Dans l'après-midi du même jour, sortant d'une séance d'arbre de Noël de nos marins, j'appris la mort de l'amiral d'Arland. Celui qui l'avait tué, Fernand Bonnier de la Chapelle, s'était fait l'instrument des colères exaspérées qui mettaient autour de lui les âmes en ébullition, mais derrière lesquelles, peut-être, remuait une politique décidée à liquider, un expédient temporaire après l'avoir utilisé. Ce tout jeune homme, cet enfant, bouleversé par le spectacle d'événements odieux, pensait que son acte serait un service rendu à la patrie déchirée, en débarrassant d'un obstacle assez scandaleux, le chemin de la réconciliation française. Il avait cru d'autre part, comme il cessa de le dire jusqu'à l'instant de son exécution, qu'une intervention extérieure, assez haute et assez puissante, pour que l'autorité de fait en Afrique du Nord ne puisse lui refuser rien, se produirait en sa faveur. Certes, nul particulier n'a le droit de tuer en dehors du champ de bataille. D'ailleurs, la conduite de Darlan comme gouvernant et comme chef relevait de la justice nationale, et non point assurément de celle d'un groupe ou d'un individu. Pourtant, comment méconnaître la nature des intentions qui soulevèrent cette juvénile fureur ? Cette citation n'est pas de mon invité, Bénédicte Vergès-Chignan. Elle se trouve à la fin de son livre, comme la clé que je livre tout de suite de son titre, une juvénile fureur, Bonnier de la Chapelle, l'assassin de l'amiral Darlan. C'est en général une, deux, trois phrases dans les livres d'histoire. Et on sait que Bonnier de la Chapelle a assassiné Darlan. Bénédicte Vergès-Chignan, qui est une historienne bien connue, avec derrière elle une œuvre conséquence. Elle a été notamment celle qui a fait toute la doc pour Daniel Cordier. Oui, dans ma jeunesse. Dans sa jeunesse, pour cette monumentale biographie de Jean Moulin, à qui elle a consacré une biographie moins monumentale, mais peut-être plus lisible par le commun des mortels, une très bonne biographie qui s'appelle Jean Moulin, la franchie, parue en 2018 chez Flammarion. Elle est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages portant généralement sur tous les aspects de l'occupation, de Vichy, que ce soit les dirigeants ou les Français. Donc aujourd'hui, c'est pour cet ouvrage. Et nous allons commencer par Darlan. Qui est Darlan ? Darlan, amiral de son État, amiral de la flotte, et puis qui va devenir, à la faveur de la défaite de 1940, le ministre de la Marine, puis rapidement, au début de 1941, le vice-président du conseil, c'est-à-dire le chef du gouvernement de Vichy, et après le retour de Laval au pouvoir en 1942... Oui, il y a un petit intermède de quelques mois où Darlan est chef de gouvernement, en fait. D'un peu plus d'une année, où il est le chef du gouvernement, et ensuite il va rester tout de même le dauphin du maréchal Pétain, et puis le commandant en chef de toutes les armées françaises. Alors, on a vu qu'il se trouve en Afrique du Nord. Alors, qu'est-ce qu'il fait en Afrique du Nord ? Alors, il se trouve en Afrique du Nord en novembre 1942 pour être venu au chevet de son fils, dont les jours avaient été en danger à la suite d'une grave maladie. Donc, c'est de façon assez conjoncturelle. C'est une visite privée, finalement. C'est une visite privée, en urgence, et largement improvisée, qui l'amène à Alger au moment où va se dérouler le débarquement anglo-américain. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'Alger et l'Algérie pendant la Seconde Guerre mondiale ? Disons entre 1940 et novembre 1942. Voilà, tout à fait. Donc, comme sans doute vos auditeurs se rappellent, l'Algérie est composée à cette époque-là de départements français. C'est la France. C'est la France, bon, quoique avec, bien sûr, un statut un peu particulier. Et c'est une France non occupée. Les Allemands ne sont pas présents dans l'Empire colonial français, non plus qu'en Algérie, où on trouve simplement, je dirais, des diplomates italiens et quelques membres de commissions d'armistice. Et ce sont des départements qui en rajoutent, si je puis m'exprimer aussi trivialement, dans un maréchalisme vraiment délirant. C'est-à-dire, c'est à qui sera plus français que les Français. Voilà. C'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'on a finalement, dans cette partie de la France, dans ces trois départements, presque du vichisme à l'état pur. Oui, en tout cas, une surenchère de vichisme. On ne profite pas du tout du fait qu'on serait, vous voyez, un peu plus loin ou dans une situation qui pourrait permettre de prendre ses distances. Pas du tout. Il y a un grand affichage de loyauté, de discipline. Un grand souci d'être parfaitement dans la ligne du maréchal Pétain et dans l'obéissance. Alors, comme on est quand même sur la radio des communautés juives, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, vous l'évoquez, mais ce n'est pas autre sujet, mais vous l'évoquez quand même. Qu'est-ce qui se passe pour les juifs d'Algérie ? Alors, les statuts des juifs sont appliqués évidemment en Algérie et en plus avec une sévérité accrue par des mesures particulières puisque le décret Crémieux qui avait donc donné la citoyenneté française aux juifs d'Algérie en 1870 a été abrogé par Vichy en octobre 1940 presque en même temps que paraissait le premier statut des juifs. Et donc, les juifs français d'Algérie se trouvent dans une situation particulièrement diminuée au point de vue de la citoyenneté et compliquée matériellement aussi par beaucoup d'interdictions professionnelles et scolaires. Alors, novembre 1942 il y a ce débarquement auquel vous faisiez allusion qui d'ailleurs est préparé de l'intérieur de l'Algérie parmi ces juifs algériens il y en a un dont vous parlez beaucoup parce que vous avez retrouvé sa trace dans les archives qui est Josée Aboulker par exemple. Oui, Josée Aboulker alors que j'avais connu dans une vie antérieure qui était un grand neurochéologien Voilà, parce que ma première spécialité c'est l'histoire des médecins Voilà, donc c'est ainsi que je l'avais connu et puis bon c'était aussi un ancien de la France libre et il fait partie à cette époque-là il est tout jeune étudiant en médecine à Alger il fait partie d'un petit groupe de conspirateurs ou d'activistes qui ont fortement encouragé puis aidé les Américains à mettre en place cette opération de débarquement en Afrique du Nord Alors, non seulement ils ont fourni des renseignements et des informations mais aussi ils ont mis sur pied un plan pour neutraliser les autorités françaises au moins pendant quelques heures le temps de faciliter le débarquement en Afrique du Nord Alors, comment se passe ce débarquement ? Ce débarquement alors se passe plutôt bien puisque finalement il va réussir mais il se heurte à une résistance militaire des forces armées françaises présentes en Afrique du Nord qui sont commandées par qui à l'époque ? Alors, qui sont commandées normalement par des généraux qui ont l'autorité sur place comme le général Juin par exemple ou le général Nogues au Maroc mais qui vont se trouver chapotés par le hasard de la présence de Darland par Darland puisque celui-ci est le commandant en chef de toutes les armées françaises et donc ces hommes ordonnent dans un premier temps une résistance militaire mais une vraie avec échange de tirs avec des morts de part et d'autre et pendant quelques jours la décision va rester en balance jusqu'au moment où sous la pression des américains Darland va retourner sa veste et décider de se rallier aux anglo-saxons et de reprendre la guerre contre l'Allemagne à leur côté parce que la résistance armée française en Tunisie a permis aux italo-allemands d'arriver en Tunisie pour s'y confronter directement aux anglo-saxons Quelle est la sincérité d'Arland à votre avis ? Alors sincérité à géométrie variable puisque je n'ai pas dit tout à l'heure que lorsqu'il était chef du gouvernement de Vichy en 1941 il a flirté au plus près avec la collaboration militaire avec l'Allemagne c'est entre autres lui qui a aidé les allemands lors des opérations en Irak au printemps de 1941 donc son ralliement aux anglo-saxons de novembre 1942 paraît d'autant plus scandaleux à beaucoup d'observateurs français et américains ou anglais Alors à votre avis la présence fortuite de Darlan le fait qu'il retourne sa veste ça présente quand même un grand danger politique pour De Gaulle pour la France libre pour les Français libres Oui d'autant plus qu'en fait cette présence est un grand atout militaire pour les anglo-américains parce que finalement ils obtiennent le ralliement de toutes les autorités françaises de l'armée française d'Afrique et ils peuvent considérer qu'ils ont donc un front africain qui est sécurisé sur les arrières et qui va leur permettre de se consacrer entièrement à la guerre contre les Italiens et les Allemands donc comme Darlan est un atout militaire il peut être effectivement une menace politique pour le général de Gaulle Et le général de Gaulle a été prévenu a été impliqué Non non je me fais un peu non seulement il n'est pas partie prenante de ce débarquement mais au fond tout s'est fait à son insu et les français d'Algérie qui ont aidé les anglo-américains l'ont fait entièrement en dehors de De Gaulle pas forcément par hostilité mais parce qu'ils n'ont pas de liaison avec lui et en fait parmi ces conspirateurs français il y en a une partie qui est gaulliste de coeur mais sans avoir reçu de consignes ils sont très jeunes aussi tout à fait ce sont des auto-convertis du gaullisme et puis il y a toute une partie qui n'est pas du tout gaullisme mais pas du tout alors surgit ce personnage que je vais caractériser d'improbable qui est Bonnier de la Chapelle alors qui est cet homme vous avez fait une enquête exhaustive exhaustive et vous tracez un portrait très détaillé d'un homme qui est mort avant d'avoir atteint 20 ans enfin qui est très jeune alors qui est-il ce jeune homme ? alors c'est vraiment le prototype de l'illustre inconnu vous avez fait allusion au fait tout à l'heure que son nom est mentionné dans énormément d'ouvrages ou d'articles consacrés à la Seconde Guerre Mondiale bah juste son nom d'ailleurs on dit mais on reviendra sur cette question moi mon souvenir c'est de mon souvenir c'est Bonnier de la Chapelle royaliste a assassiné d'Arland donc on va garder en mémoire ce terme de royaliste pour en user plus tard tout à fait et donc vous savez bien que l'assassinat de l'amiral d'Arland c'est quand même je dirais un petit peu un marronnier des livres d'histoire à qui profite le crime qui a donné les ordres où est l'énigme bon et au fond j'ai décidé de retourner la perspective en m'intéressant au meurtrier et pas à l'amiral d'Arland et donc c'est un petit jeune homme qui est né en Algérie et qui comme son nom ne l'indique absolument pas est très très peu français oui il a une généalogie un peu un peu compliquée il a une généalogie de français qui ont quitté la France dans le courant du 19ème siècle et qui ont fini après diverses pérégrinations par faire souche en Italie et en fait il est au moins aux trois quarts voire plus italien et simplement ce sont des français de l'extérieur qui ont gardé leur nationalité française et son père qui appartenait à une nombreuse fratrie c'était une fratrie illustre qui s'était illustré oui alors qui s'est adjoint de la chapelle à un bonnier breton très ordinaire sous l'égide d'un ancêtre qui on va dire vivait de la confiance que les gens mettaient en lui voilà plutôt que de moyens honnêtes et mais effectivement dans cette grande famille il y a des bonniers tout court les frères Bonnier qui ont eu des rues qui ont des monuments dans le sud de la France qui sont des conquérants de l'empire colonial au 19ème siècle par exemple le lieutenant-colonel Eugène Bonnier c'est le conquérant de Tombouctou il a une image d'épinal à son nom avec son visage si ça amuse les auditeurs d'aller regarder sur sur internet donc c'est une famille extrêmement patriote mais c'est ça ce sont des français de l'extérieur assez aventureux le père de Fernand Bonnier de la Chapelle après s'être engagé à l'âge de 17 ans pour faire la première guerre mondiale s'est installé un peu par hasard en Algérie avec sa jeune femme italienne et c'est là qu'est né Fernand Bonnier de la Chapelle mais ses parents divorcent ce qui est peu courant il est né en 1922 et à ce moment là il est envoyé il n'a que 7 ans il est envoyé chez son oncle et sa tante en région parisienne et son oncle ça complique un peu les choses oui son oncle a le même prénom s'appelle également Fernand Bonnier de la Chapelle et son oncle est marié à une demoiselle Catherine Edzel Edzel ce sont les éditeurs de Jules Verne mais aussi Georges Sand de Baudelaire et Victor Hugo mais le Victor Hugo des châtiments c'est à dire que ce sont des républicains de 1848 des républicains du second empire qui ont connu l'exil des républicains très très militants et ils considèrent si je vous ai bien lu ils le considèrent un peu comme leur fils ils l'aiment beaucoup et ils essayent de lui donner une bonne éducation républicaine une bonne éducation bourgeoise mais républicaine et c'est vrai qu'il va aller à l'école des Roches puis dans différents établissements dites nous deux mots sur l'école des Roches qui est d'origine protestante et pour faire simple c'est ce qui ressemble le plus à une public school en France entre les deux guerres voilà et puis l'ambition de son oncle et de sa tante c'est d'en faire un polytechnicien effectivement et ça réussit pas tout à fait ça réussit pas tout à fait ça commence très bien et puis bon Fernand finalement est un peu rebelle il travaille de moins en moins bien en classe et lors de la déclaration de la guerre en 1939 il n'a que 16 ans il ne rêve que d'imiter son père c'est à dire de s'engager lui aussi pour participer à la guerre il y a quand même le poids de la grande guerre de la guerre de 14-18 absolument dans l'imaginaire de Fernand de la chapelle c'est évidemment son père ses oncles ont fait la première guerre mondiale c'est un milieu hyper patriote comme peuvent l'être les français de l'extérieur qui ont tendance à en rajouter éventuellement dans le patriotisme et il rêve de la guerre comme on en rêve à 16 ans quand on ne la connaît pas et son oncle et sa tante vont s'opposer bien sûr parce qu'il essaye de s'engager oui et il est pris enfin il est inquiété il y a un risque oui oui c'est à dire que parce qu'en fait il faut comprendre qu'est-ce qu'il fait lui à Alger voilà voilà alors pour aller plus la question pour être plus simple après la défaite de 1940 il ne va rêver que de partir en Angleterre pour continuer la guerre contre les allemands il participe à la manifestation du 11 novembre 1940 à l'arc de triomphe c'est la première manifestation patriotique très largement de jeunes gens de jeunes gens absolument et donc il n'a même pas 18 ans son oncle et sa tante prennent peur à ce moment-là pense que à force de multiplier les prises de risques il va finir par être arrêté et décide de le renvoyer chez son père à Alger pour le mettre à l'abri ce qui est un cruel paradoxe et donc il est de retour à Alger à Noël 1940 et là enfin nous on le sait donc deux années c'est par son arrivée d'Alger de l'exécution ou l'assassinat on peut l'appeler comme on veut de l'amiral d'Arland donc pendant ces deux années qu'est-ce qu'il fait ? alors il est supposé reprendre des études mais il va essayer de s'engager dans l'armée de l'air française pour voler un avion pour partir à Gibraltar et rejoindre les anglais et de Gaulle donc il est à nouveau signalé à la sécurité militaire alors tant pis pour lui tant mieux pour l'historien puisqu'à partir de là par exemple sa correspondance va être ouverte et surveillée et puis en désespoir de cause il devance l'appel et il s'engage dans les chantiers de la jeunesse vous nous rappelez ce que c'est que les chantiers de la jeunesse après la défaite de 1940 et l'armistice les allemands ont interdit le service militaire en France le gouvernement de Vichy a créé une sorte de substitut ce sont les chantiers de la jeunesse où on est supposé mener au grand air une vie utile en communauté une vie qui va beaucoup lui plaire il prend en charge un bataillon de un bataillon j'exagère un petit groupe de disciplinaire et puis bon il aimerait avoir plus de responsabilité et plus d'autonomie qu'il ne reçoit pas et finalement il va quitter avec pertes et fracas les chantiers de la jeunesse et obtenir de son oncle l'autorisation de revenir en zone libre à Lyon en France pour continuer ses études et il est supposé embarquer le 7 novembre 1942 ce qui n'était pas une bonne date alors parce qu'il est dans le portrait que vous tracez sans vouloir faire de la psychologie à 100 sous il est quand même un peu paranoïaque aussi c'est à dire qu'il pense quand même que tout le monde est contre lui y compris les événements oui comme on peut l'être quand on est adolescent et que les choses ne se passent pas alors qu'est-ce qui se passe donc il ne peut pas embarquer alors donc il ne peut pas embarquer et au fond c'est une chance puisque ça fait plus de deux ans qu'il essaye désespérément de rejoindre les anglais et cette fois comme il ne peut pas embarquer et bien ce sont les anglais à la suite des américains qui vont venir à lui et là il se met à fréquenter un petit groupe de gens un peu bizarres quoi en fait oui alors les anglo-saxons étant là il n'a qu'une idée à nouveau s'engager à aller se battre le plus vite le mieux possible et pour ce faire il utilise le truchement de ses relations familiales j'ai évoqué brièvement c'est un jeune homme qui en région parisienne appartenait à un milieu bourgeois fortuné avec des avec beaucoup de relations mondaines et c'est comme ça que et en plus on a très peu parlé de son père son père est journaliste oui dans un des principaux quotidiens d'Alger journaliste c'est un peu beaucoup lire Annette il met en forme des pêches d'agence mais il connait beaucoup le monde il connait le tout d'Alger tout à fait et c'est comme ça que Fernand Bonny de la Chapelle va atterrir auprès d'Henri d'Astier de la Vigerie alors ça fait drôle parce que quand on a simplement une culture générale de la guerre et de l'après-guerre d'Astier de la Vigerie c'est pas celui-là c'est pas celui-là non c'est Emmanuel c'est Emmanuel qu'on connait bien de Libération et qui a créé après le quotidien Libération effectivement qui est au moment où nous parlons l'animateur d'un des plus grands mouvements de résistance de zone sud en France Libération alors qui est donc Emmanuel c'est un frère si j'ai bien compris voilà alors Henri c'est l'un des frères d'Emmanuel d'Astier de la Vigerie c'est voyons quelqu'un qui se révèle dans les occasions extraordinaires et qui a beaucoup de mal à vivre la vie quotidienne sinon et donc qui a fait partie du groupe des conspirateurs qui ont aidé le débarquement anglo-américain et qui est farouchement hostile à Darland tout en appartenant plus ou moins à son gouvernement dans un poste extrêmement mineur et dont les convictions politiques qui sont monarchistes qui sont de droite le conduisent à imaginer une solution pour évincer Darland et reconstituer l'unité de tous les français qui veulent se battre contre les allemands sous l'égide du comte de Paris le prétendant au trône parce que bon c'est un peu compliqué j'espère que les auditeurs ne s'y perdent pas il y a encore un autre personnage qui traîne qui est le général Giraud oui qui est celui qui est celui que les conspirateurs avaient imaginé pour prendre la tête de l'armée française après le débarquement vous nous rappelez qui est Giraud alors le général Henri Giraud c'est le prototype du général français que nous imaginons pour cette période un homme très conservateur très réactionnaire mais en même temps extrêmement hostile aux allemands il a été prisonnier pendant la première guerre mondiale il s'est évadé fait à nouveau prisonnier en 1940 il s'est évadé avec une évasion très rocambolaise voilà tout à fait parce que c'est quand même déjà un monsieur d'un âge respectable et qui se targue qui plus est de détester la politique et de ne jamais en faire voilà la grande muette comme on le disait son programme ça consiste à faire la guerre mais il n'y a pas l'arrière-plan Clémenceau du tout voilà ni de Gaulle comme autre non non du tout et donc c'est lui que les conspirateurs avaient imaginé prendre la tête de la nouvelle armée française en Afrique après l'arrivée des anglo-américains mais Giraud est arrivé trop tard il s'est fait supplanter par Darland sous les ordres duquel finalement par discipline militaire il s'est rangé alors et le comte de Paris dans tout ça où est-ce qu'il est qui est-il alors le comte de Paris c'est le prétendant au trône de France à cette époque-là c'est un homme qui a une trentaine d'années qui vit en exil au Maroc espagnol donc pas très loin ce n'est pas loin de l'Algérie et qui est animé quant à lui d'un d'un vif désir de revenir sur le trône quels que soient un peu les moyens ou les aides qu'il pourrait dont il pourrait avoir besoin pour se faire et donc Henri d'Acier de la Vigerie l'a fait démarcher et comme Henri d'Acier de la Vigerie est un homme très séduisant très convaincant qui après tout vient de faire la preuve grâce au débarquement anglo-américain que l'impossible est possible même à de tout petits groupes et bien porte avec un certain allant ce projet qui nous paraît pourtant très improbable alors Fernand Bonnier de la Chapelle est très énervé par la situation il est très énervé par la présence de Darland alors que lui propose Henri d'Acier de la Vigerie et d'autres alors Henri d'Acier de la Vigerie dans un premier temps l'oriente vers ses contacts britanniques les anglais arrivés en même temps que les américains ont décidé de monter des commandos de français pour aller se battre sur le front tunisien éventuellement sur les arrières des armées allemandes et italiennes et c'est comme ça que Fernand Bonnier de la Chapelle donc il parle couramment italien comme vous pouvez vous en douter s'est proposé et a été agréé dans ce petit groupe à un groupe à l'origine minuscule c'est vraiment quelques dizaines de jeunes garçons en rupture de banc auxquels les britanniques dispensent une formation éclair de commandos et qui donc sont des jeunes gens qui sont très fiers de se démarquer de Darland de la vieille armée française d'Afrique donc ils portent un uniforme britannique avec un écusson français ils sont bardés d'armes ils sont jeunes ils sont modernes et ils sont gaullistes ils sont gaullistes à gorge déployée dans Alger où être gaulliste c'est confidentiel c'est encore quelque chose de tout à fait restreint et voilà ils sont très provocateurs ils en rajoutent et puis il ne va pas partir finalement non plus alors il est supposé partir sur le front et au moment où il va partir on s'avise qu'il n'a pas fait de service militaire qu'il n'y connaît rien c'est un lieutenant un peu autoproclamé puisque tout le monde se donnait des grades à ce moment là et qu'il ne pourra pas commander au front donc il reste à Alger nouvelle cuisante et humiliante déception pour lui et là on lui fait une proposition donc Dastier et quelques autres peut-être qu'on peut donner le nom des autres oui alors surtout le nom du second de Dastier qui va être vraiment le truchement de cette proposition c'est l'abbé Cordier alors comme son état ecclésiastique ne l'indique pas Louis Cordier c'est vraiment un homme de sac et de cordes voilà c'est quelqu'un qui a travaillé dans les services secrets de l'armée française qui a à son actif un certain nombre d'opérations barbouzard et qui est lui aussi très monarchiste voilà et qui va qui est à la recherche de quelqu'un pour tuer l'amiral d'Arland parce que la belle combinaison monarchiste échafaudée par Henri Dastier de la Vigerie au moyen je passe les détails de diverses interventions politiques écoutes théâtre a fait long feu les américains ont refusé donc la solution qui leur paraît la plus simple c'est un attentat contre l'amiral d'Arland soit c'est pas d'ailleurs c'est pas d'ailleurs une une stupidité parce que si on réécoute la citation tirée des mémoires de guerre du général de Gaulle on s'aperçoit que supprimer d'Arland c'était vraiment lever une hypothèque oui c'est lever une hypothèque et en plus je n'ai pas réussi à trancher s'il souhaite que Darland soit tué ou s'il se contenterait de lui faire suffisamment peur pour qu'il s'en aille pour qu'il s'en aille de lui-même parce que je n'ai pas évoqué ce fait mais pendant ces brèves semaines ces six semaines qui vont du débarquement à l'assassinat Alger c'est vous savez comme on dit le carenit d'espion bon ben c'est Alger nid de complot enfin ce n'est que complot manœuvre les unes sur les autres et donc Darland sait bien qu'il est menacé et donc le bras armé va être Fernand Bonnier de la Chapelle qui se propose il se propose et cette fois il est agréé et ce n'est pas tout de suite c'est avant tout de suite d'Astier et Cordier souhaiteraient que le meurtre ait lieu avant Noël pour qu'on puisse faire appel à ce moment-là au compte de Paris et voyez comme ce serait Noël il y aurait toute une dimension de la providence et d'une intervention de Dieu et donc l'attentat est préparé en dépit du bon sens y compris dans ses considérations matérielles oui parce que vous racontez comment il a un premier pistolet qui s'enraye on lui donne un second pistolet il vient une première fois là où se trouve dans les bureaux de Darland qui n'est pas là il repart il revient et il tire et il tire et avec qui plus est une arme de petit calibre ce qui est peu adéquate et par un hasard incroyable la seule balle qui va atteindre Darland est fatale c'est-à-dire qu'elle va traverser plusieurs organes vitaux et créer une hémorragie interne et on le maîtrise et immédiatement il le reconnaît et il est emprisonné alors quel est le deal qu'il a passé avec l'abbé Cordier et avec Henri d'Assier de la Vigerie il a passé un deal il va s'y tenir ce n'est pas du tout une mission suicide normalement il est supposé soit arriver à s'enfuir bon vu l'absence de préparatif il aurait fallu un coup de chance extraordinaire ou alors tout simplement il se tait il dit que c'est lui qui a commis ce crime de lui-même par patriotisme et puis très très rapidement comme le comte de Paris va accéder au pouvoir et bien il recouvrera la liberté grâce à ça et même s'il était condamné entre temps il serait gracié et vous décrivez très bien comment finalement il est très tranquille il est à peine gardé il est très bien nourri il n'y a finalement aucun problème et il attend avec une certaine sérénité il attend avec confiance et c'est là que tout va se gripper et tout se grippe mais parce que tout va se passer très vite le meurtre a lieu à 15h le 24 décembre 1942 Fernand Bonnier de la Chapelle sera mort à 7h le 26 décembre 1942 et pourtant il est mort je mets des guillemets que l'auditeur n'entend pas il est mort légalement il y a entre temps il y a son procès oui il y a un procès devant une cour martiale nous sommes en état de guerre et en Algérie à ce moment là donc le pouvoir va décider d'une procédure militaire il y a et vous vous en doutez eu égard au délai à peine une enquête on ne cherche pas les complicités de Fernand Bonnier de la Chapelle qui continue à affirmer qu'il a agi seul il est condamné en l'espace d'une heure et demie condamné à mort et il doit être exécuté le lendemain et lui est persuadé qu'il va être gracié absolument et d'ailleurs pendant la nuit qui suit grâce aux écoutes téléphoniques nous connaissons le détail des interventions on ne laisse pas tomber non les interventions sont nombreuses plutôt qu'efficaces voilà et certaines vont même être contre-productives puisque les autorités vont prendre peur devant cette agitation et vouloir se débarrasser le plus vite possible du problème et donc Fernand Bonnier de la Chapelle est fusillé le 26 décembre au matin avant même que les obsèques d'Arland aient eu lieu et il a quel âge ? il a 20 ans donc c'est finalement une tragédie c'est une tragédie et ce qui est assez poignant grâce au commissaire des renseignements généraux qui a assisté à son exécution nous savons qu'il a compris au moment où il est conduit devant le poteau d'exécution qu'on l'a laissé tomber le général de Gaulle parle de juvénile fureur mais ce que vous montrez aussi c'est qu'il n'a pas manqué de courage devant la mort il n'a pas il n'a pas exprimé de regrets il n'a pas il s'est il a été fusillé avec une grande dignité tout à fait et il a dit vraiment à la dernière minute qu'il ne pouvait pas regretter un geste qu'il avait commis avec autant de convictions alors on aura compris que c'est un livre tout à fait passionnant que c'est une sorte de puzzle que vous avez reconstitué avec une masse d'archives trouvées ici ou là pour terminer et c'est terminé on ne pourra plus dire que Bonnier de la Chapelle royaliste a assassiné Darland comme un geste disons qui n'avait pas été préparé alors quel a été l'avenir de la mémoire de Bonnier de la Chapelle pour terminer sa famille n'a pas laissé tomber sa mémoire oui sa famille n'a eu de cesse dès l'année suivante d'obtenir sa réhabilitation qu'après pas mal de péripétie de péripétie ils finiront effectivement par obtenir non seulement le jugement sera révisé mais en plus Bonnier de la Chapelle va être décoré et déclaré mort pour la France et le paradoxe de ça c'est que l'amiral Darland et lui-même à deux époques différentes ont été déclarés morts pour la France c'est-à-dire l'assassin et celui qui l'avait tué et celui qui l'a assassiné oui alors on va on va terminer ici donc je rappelle Bénédicte Vergès Chénion une juvénile fureur Bonnier de la Chapelle l'assassin de l'amiral Darland et je n'ai pas donné l'éditeur c'est aux éditions Perrin merci merci merci